Dans une vidéo précédente, nous avons commencé à nous familiariser avec la notion de charge. Nous avons vu que si deux objets ont des charges de même nature, par exemple de charge positive ou encore de charge négative, et bien ces objets se repoussent. Donc là, les deux charges positives se repoussent, les deux charges négatives de même. Par contre, si on prend deux objets de charge opposée, donc une charge positive et une charge négative, ces deux charges s'attirent. Cette charge, cette propriété de la matière que nous avons commencé à observer, nous avons commencé à observer comment ces charges, selon les principes qui ont été établis, comment elles interagissent. Donc comme on a dit, ces deux-là, positifs et négatifs, s'attirent. Mais la question est, qu'est-ce qui cause cette interaction ? Ou plutôt, comment prédire l'intensité de la force d'attraction ou de répulsion entre des particules chargées ? Eh bien, cette question s'est posée il y a déjà très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Car les gens ont remarqué, il y a longtemps, les effets de l'électrostatique. Mais il a fallu attendre les années 1600, voire 1700, pour que l'on considère plus sérieusement cette propriété de la matière comme quelque chose de manipulable, ou même de prévisible, sous une forme scientifique, mathématique. Ce n'est qu'en 1785 que Charles-Augustin de Coulomb, le monsieur qu'on voit ici, enfin, il y a eu d'autres personnes avant Coulomb, mais lui, en 1785, a publié officiellement ce qu'on appelle la loi de Coulomb. Tout simplement. Et donc le but de cette loi est de prévoir quelle sera la force électrostatique répulsive ou attractive entre deux charges. Ainsi, selon la loi de Coulomb, si je prends deux charges, donc je vais dessiner une charge ici, je la dessine en blanc parce qu'elle peut être positive ou négative. Et on va dire que cette charge-là, c'est une charge Q1. Elle porte une certaine charge en Coulomb. Et on prend une deuxième charge qu'on nomme Q2. Et on a la distance entre ces deux charges, la distance ici, qu'on appelle D. Et bien, la loi de Coulomb dit que la force, enfin, l'intensité de la force, car cette force, comme on l'a dit, peut être répulsive ou attractive. Ça, c'est ce qui nous donnera le sens de la force entre les deux charges. Mais donc, l'intensité de la force, qu'on appelle, je vais noter F, et alors je vais mettre un E, parce que c'est la force électrostatique, ou force électrique aussi. Donc un E en indice pour électrostatique. Eh bien, Coulomb a déclaré que cette intensité serait égale, alors il ne l'a pas déclarée comme ça, il ne l'a pas sortie de nulle part, il l'a testée. En effet, parce que les personnes qui ont observé ce phénomène se sont dit que cela avait à voir avec le produit de la valeur absolue des charges, et que la force électrostatique diminuait lorsque l'on éloignait les particules. Donc ça, c'est tout ce qui avait été observé, et à partir de là, Coulomb, lui, il a réussi à mesurer tout ça, et il a pu formuler cette loi. Il a dit que la force électrostatique était proportionnelle, donc selon une constante qu'on appelle K, donc proportionnelle au produit de la valeur absolue des charges. Donc, on pourrait écrire donc Q1 fois Q2, mais on prend le produit de la valeur absolue. Alors, en réalité, on va simplifier ça, parce que le produit de la valeur absolue des charges, c'est la même chose que la valeur absolue du produit. Ainsi, si ces charges sont de signes opposés, Q1 fois Q2 sera négatif, mais comme on veut l'intensité de la force, on prend la valeur absolue, ainsi on a un résultat positif. Et donc, l'intensité de la force est proportionnelle à la valeur absolue du produit des charges, et elle est aussi inversement proportionnelle, non pas à la distance, mais à la distance au carré entre les charges. Donc, elle est inversement proportionnelle à D au carré. Et en fait, ce qui est génial, si on regarde bien ici, on peut faire un parallélisme avec la loi de la gravitation formulée par Newton. Si tu te souviens bien, la loi de la gravitation, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que la force gravitationnelle, donc Fg, est proportionnelle, selon une constante de gravitation qu'on appelle g, aux masses. Alors la masse, je ne sais pas si tu te souviens, mais la masse, ce n'est qu'une autre propriété de la matière, qui nous paraît plus tangible, car c'est quelque chose qu'on a l'impression qu'on se représente mieux, parce qu'on sait se représenter le poids, le volume, qui sont directement liés à la masse. Mais en réalité, si tu te souviens bien, la masse n'est qu'une propriété, et c'est quelque chose que tu verras de plus en plus lorsque tu aborderas des aspects de la physique plus sophistiqués, plus élaborés. Tu verras alors que la notion de masse telle qu'on l'envisage au quotidien présente bien plus d'intérêt qu'il n'y paraît. Donc la force gravitationnelle est proportionnelle selon une constante g au produit des masses, donc ici je vais noter m1 et m2, et elle est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les masses. Et donc là, clairement, on voit le parallélisme. J'ai pris les mêmes couleurs pour que l'analogie soit plus claire. Alors par contre, il y a quand même une différence très importante, c'est que ces deux constantes, k et g, sont très différentes. La force gravitationnelle, qu'on imagine plus forte, est en fait beaucoup plus faible lorsque les objets sont proches. Alors bien sûr, on sait que c'est la force qui dicte le mouvement des étoiles, des planètes et des lunes, mais à faible portée, la force électrostatique est bien plus forte. Et elle peut très facilement dépasser la force gravitationnelle. Mais ça, c'est plutôt quand on se place à l'échelle atomique. Alors quoi qu'il en soit, c'est extrêmement intéressant de voir le parallélisme entre ces deux notions, entre ces schémas de l'univers. Et bien maintenant, je vais te proposer d'appliquer cette loi de Coulomb. On va prendre un exemple pour faire le calcul. Comme ça, on fait le calcul une première fois et on sera tout à fait à l'aise avec ça. On va dire qu'on prend une charge positive. Donc voilà, je prends une charge positive. On va dire d'une valeur de 5 fois 10 puissance moins 3 Coulomb. Et donc on a cette charge ici, donc c'est sa valeur. Et on prend une deuxième charge, cette fois-ci une charge négative, qui serait de valeur moins 1 fois 10 puissance moins 1 Coulomb. Donc la charge est là, et c'est sa valeur. Et on dit que la distance entre ces deux charges est égale à 0,5 m. Et donc à partir de là, on va pouvoir déterminer la force électrostatique entre ces deux charges. Bon, on sait déjà que ce sera une force attractive, car les charges sont de signes opposés. Et la loi de Coulomb dit bien que si deux charges sont de nature opposée, elles s'attirent. Si elles sont de même nature, elles se repoussent. Maintenant pour le calcul, tu dois te dire qu'on ne peut pas calculer la force, car il nous manque K. Alors qu'est-ce que c'est K ? K, cette constante qu'on appelle la constante de Coulomb. Eh bien en fait, on sait mesurer avec une très grande précision, sa valeur exacte. Alors K, si on devait donner sa valeur exacte, ce serait 8,987551, on continuerait comme ça longtemps, fois 10 puissance 9. Alors honnêtement, ici, on n'a pas vraiment besoin de la valeur exacte, parce qu'on voit qu'on a pris des exemples avec un seul chiffre significatif. Donc on va se contenter d'une valeur arrondie de K. Donc je lève tout ça, et on va prendre une valeur arrondie. Et donc K en valeur arrondie, c'est 9 fois 10 puissance 9. Mais quelle est l'unité de K ? Alors pour ça, il nous suffit de regarder la formule ici. On voit qu'ici, on multiplie des Coulombs par des Coulombs, et qu'au dénominateur, on a des mètres au carré. Et moi ici, au final, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faudra des newtons, parce que la force est en newtons. Donc on doit se débarrasser de ces Coulombs et de ces mètres au carré. Alors l'unité de K, il faudra qu'on garde des newtons. Il faudra que les mètres carrés ici se simplifient. Donc ici, ils sont au dénominateur, donc ici, on les met au numérateur. Et on veut que les Coulombs au carré, ici, se simplifient aussi. Donc on met les Coulombs au carré au dénominateur. Et donc voilà l'unité de K, ce sont des newtons mètres carrés sur des Coulombs au carré. Eh bien, faisons le calcul maintenant qu'on a toutes les valeurs nécessaires. Alors pour ça, je te propose de faire une pause. Tu fais le calcul de ton côté en appliquant la loi de Coulombs pour déterminer la force électrostatique entre ces deux particules. Donc je te laisse faire la pause. Ok, donc tu as fait ton calcul, super. On va voir ce que ça donne. Donc maintenant, il nous faut juste appliquer la formule. Alors, voyons voir. On prend donc la force électrostatique. On a dit que c'était égal à K. Donc 9 fois 10 puissance 9. Ici, pour que le calcul soit bien clair pour la première fois, je vais garder les unités. Donc voilà, on remet l'unité. Et donc on multiplie par Q1. Donc Q1 ici. Plus 5 fois 10 puissance moins 3. Coulombs. Et par Q2. Moins 1 fois 10 puissance moins 1 Coulomb. Et on prend la valeur absolue de tout ça. Et on vient donc diviser, hop, grande division, par la distance au carré. Donc 0,5 mètre au carré. Alors ici, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. On va simplifier tout ça. On va s'attaquer aux unités. On peut voir en haut ici qu'on peut simplifier ce coulomb carré avec les deux coulombs qui sont là. Et ensuite, je vais continuer en réécrivant la formule en dessous et en commençant à simplifier. On va commencer le calcul. Alors on a 9 ici, 5 et moins 1. Alors ici, on va multiplier plus 5 et moins 1, ce qui va nous donner moins 5. Mais on prend la valeur absolue. Donc au final, il nous reste 5. Et donc on multiplie 5 par 9. 9 fois 5, ce qui nous fait 45. Ensuite, on va simplifier les puissances de 10. Alors ici, on a 10 puissance 9, moins 3, moins 1. Donc il faut faire la somme des puissances. 9 moins 3, ça nous fait 6. Moins 1, 5. Voilà. Et les unités en haut, on a dit qu'il nous restait les newtons mètres carrés. Voilà. Et au dénominateur, on a 0,5 au carré, ce qui nous fait 0,25. Et l'unité, il nous reste des mètres carrés. Et donc là, encore une fois, on simplifie les unités mètres carrés. On va continuer le calcul. Alors, diviser 45 divisé par 0,25. 0,25, c'est équivalent à 1 quart. Donc diviser par 1 quart, c'est la même chose que multiplier par 4. Alors on fait donc 45 fois 4. On va d'abord faire 45 fois 2, ça nous fait 90 ou 90. Et ensuite, on multiplie encore par 2, ça nous fera 180. Donc, il y en a 180. Il nous reste 10 puissance 5. Et l'unité, le newton. Parfait, car c'est une force. On a bien du newton. Et donc l'écriture scientifique, ça serait 1,8. Alors pour avoir 1,8, on doit diviser 180 par 100. Et donc si on divise ici par 100, on multiplie ici par 100. Et donc on ajoute 2 à la puissance. Voilà. Et donc on a la valeur de l'intensité de la force électrostatique entre les deux charges. Donc elle est de 1,8 fois 10 puissance 7 newton. Et alors, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'on doit aussi dire quel est le sens de cette force. Alors on a dit, elle était attractive. Et donc si on la représente ici, cette force est exercée par chaque particule sur l'autre de manière attractive avec cette intensité-là. Cette intensité qui, par ailleurs, est une valeur très élevée, 1,8 fois 10 puissance 7. Mais bon, c'est normal parce qu'on a pris en réalité des charges très fortes et en particulier à cette distance. Et voilà, c'est fait. On a calculé la force électrostatique selon la loi de Coulomb.